Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 19 ans et je suis étudiante à l'école Estienne. L'école Estienne, c'est une école supérieure d'art appliqué, historiquement école du livre et aujourd'hui école du design et de la communication graphique. Je vous laisse, il faut que je file, j'ai cours en atelier. Ce que j'aime à Estienne, c'est la découverte des métiers d'art. C'est une famille où on met les mains dans l'encre. C'est une école où on essaie de faire grandir le graphisme et aller de l'avant. C'est une école publique qui accueille 650 étudiants. Ici, on délivre des diplômes nationaux des métiers d'art et du design. Options livres, graphisme, numérique et animation. On a les cours théoriques et magistraux. On a des cours artistiques. On pratique, on touche la matière pour de vrai. On n'est pas seulement derrière son ordinateur. C'est parti sur trois. Plusieurs papiers. Ce format carré. Je suis partie sur la carte à gratter. Tu vas le garder comme ça ? Tu es revenu après ? Avec de la peinture, puis ensuite le pastel. Je suis allée chercher en dessous avec un petit... Ah ouais, en grattant. En grattant, oui. Là, on est en cours d'expression plastique. On échange vachement entre élèves sur nos travaux. C'est assez caractéristique de l'ambiance d'Estienne. On se complète tous et il y a beaucoup de communication entre les formations. C'est une école vraiment très dynamique où tu apprends énormément pour qu'à la sortie, tu aies construit ton propre parcours. L'étudiant type, c'est un étudiant vif et très travailleur. Vous allez devoir remplir un dossier d'inscription sur Parcoursup. Il vous sera demandé aussi d'envoyer des productions personnelles. Et si jamais l'école juge votre dossier utile, ils vous convaincreont pour un entretien. On cherche des gens qui sont, je pense, mobiles intellectuellement et qui ne vont pas être formatés à un type d'activité plutôt qu'un autre. Ils ne prennent qu'entre 12 et 30 élèves par classe chaque année. Donc vous devez être motivés, vous devez être passionnés. C'est comme ça que l'on convainc le jury. Rentrer à l'école Estienne, c'est rentrer dans des formations extrêmement exigeantes qui toutes demandent beaucoup de travail personnel, beaucoup d'investissement. Je suis graveur, j'exerce mon métier en indépendant. Et la gravure consiste à reproduire un dessin en gravant du métal, par exemple des bijoux ou des estampes, des images. Durant mes études à l'école Estienne, j'ai vraiment appris la méthodologie et puis une forme de discipline pour arriver à bout d'un ouvrage. C'est un joli métier dans le sens où on progresse constamment pour obtenir un objet de qualité, beau, qui vous fait vibrer une fois qu'il est achevé. Quand on sort d'Estienne, il n'y a pas que les métiers traditionnels liés aux livres. J'ai eu une formation de graphiste. Je fais aussi bien des affiches, de l'identité visuelle, des sites internet. C'est des métiers qui évoluent beaucoup. L'avantage, c'est qu'on est amené à rencontrer des gens très différents. Il faut être curieux avant tout. On est toujours obligé de regarder un peu ce qui se passe autour de nous et d'essayer de le réinsuffler dans nos projets. École Estienne, c'est un vrai pont entre les nouvelles technologies et les technologies anciennes. Les étudiants sont très curieux et on a envie de créer. Je pense qu'on peut le résumer en trois mots. Travail, autonomie et humour.